allez c'est pas tout à fait les mêmes outils aujourd'hui que d'habitude je m'en vais en vacances enfin c'est pas en vacances mais on va aller vous faire découvrir quelque chose bon camping au mois de novembre 4 degrés que ça dit j'espère qu'il fera meilleur dans la drôme c'est pas gagné mais ici c'est pas terrible et voilà quelques kilomètres de plus avec la caravane j'en ai déjà fait plus de 2000 cet été je suis monté en picardie on est allé à droite à gauche en week-end et puis là je repars avec c'est vraiment remarquable d'avoir une caravane comme ça qui est prête en un quart d'heure suffit d'installer le crochet sur le camion la brancher et c'est parti le matelas et la couette je les ai rajouté je ne les ai pas laissé à l'intérieur en permanence ça aurait tendance à condenser un petit peu c'est vraiment un outil idéal pour partir un week-end comme ça presque à l'improviste et ça y est le soleil arrive et ça c'est bien là bas au fond c'est les alpes salut c'est rigolo j'ai eu un peu l'impression d'être la reine d'angleterre tout le monde reconnaît la caravane enfin pas tout le monde mais il y a pas mal de gens qui reconnaissent la caravane et qui sait qui aiment bien dire un petit coucou et je voulais apporter je voulais préciser aussi quelque chose c'est que c'est pas la peine de faire des selfies en roulant j'ai vu le cas des gens qui me doublaient et qui faisait des selfies pendant qu'ils me doublaient alors faites gaffe quand même s'il vous plaît j'ai pas envie d'avoir d'emmergner et voilà le chasse-neige et bien c'est de mieux en mieux et ouais mais il y a de la neige là-haut ça y est là il y a de la neige du coup pas beaucoup mais il y en a allez après la haute loire voici l'ardèche avec tous les châtaigniers le pays de la châtaigne je sais pas s'il ya des cirilles ici pour faire découper du du châtaignier faut que je me renseigne bon peut-être finir pas y arriver le gps il nous a fait des sales coups moi qui connais un petit peu la région moi je suis complètement pommé une maison là haut c'est ça si c'est là c'est là c'est là c'est là ça fait plaisir de voir depuis le temps pas eu trop de mal à trouver si un peu un peu quand on est ce que quand on veut être au milieu de la nature ah ouais ça c'est de la maison ça c'est chouette t'es venu avec la caravane ben oui mais je dorme quelque part j'avais de la place pour te loger viens voir viens voir ça un peu alors tu as tout le confort moderne excellent ok je comprends que tu es prêt à faire vivre mais dormir dans la nature gros avantage j'en parlais tout à l'heure c'est que c'est prêt en c'est prêt en dix minutes suffit de jeter une couette et c'est parti et alors là c'est l'atelier c'est ça alors l'atelier provisoire attends j'allume la lumière l'atelier provisoire parce que j'ai 20 mètres carrés ouais c'est petit ça doit te changer un peu j'en avais 55 à la réunion et ici j'ai 4 mètres et 5 mètres dans ce sens là j'ai mon établi qui lui n'a pas changé un établi de 2 mètres 50 dans cet espace c'est c'est complexe et puis tu as acheté une petite machine et j'ai voulu acheter une petite machine c'est la machine de mes débuts c'est à dire la roblant x310 c'est la machine que j'ai eu dans mon premier atelier elle est toute neuve celle là ouais elle a juste 25 ans elle a encore 25 ans devant elle quoi et tu l'as décrassé où elle était tu as trouvé comme ça j'ai acheté comme ça avec pas mal de lames en 380 et franchement là j'y ai monté quelques bonnes lames dessus c'est étonnant globalement j'ai pu reconstruire un atelier qui est cohérent c'est à dire sur chaque étape c'est petit c'est trop petit je veux dire c'est pas l'atelier qui me fait rêver mais sur de la dégo je suis capable de dégauchir 1m50 1m60 pour tronçonner pour déligner pour raboter pour passer à la toupie j'ai un espace qui est cohérent ce qui dans 20m carré dans 20m carré quelque part ça me fait basculer je peux je peux je peux parler de mon cours gratuit ah oui ce que je veux bah parce que cette machine elle est venue là au milieu de cet atelier et cet atelier bah j'ai envie de dire globalement c'est l'atelier de monsieur tout le monde et tous les ans lorsque je ré ouvre les portes de mes formations je pars sur une réalisation plus ou moins technique où je me fais plaisir ou bah globalement il ya des jolis assemblages cette année j'ai voulu faire quelque chose de différent parce que globalement je me retrouve à reconstruire un atelier comme je disais de monsieur tout le monde mais en y mettant des astuces et autres et c'est ça que j'ai voulu partager c'est à dire oui il ya une réalisation qui est là c'est à dire ça ça va être la réalisation de du cours gratuit on est sur un cadre des ports des assemblages tenon mortaise de la menuiserie traditionnelle mais l'idée c'est pas simplement de partir d'une réalisation c'est de partir de l'atelier d'essayer de trouver des petites astuces pour l'optimiser parce que on n'a jamais assez de place même quand on a 100 mètres carrés fait quelle dimension ton atelier toi ça fait à peu près 95 mètres carrés la partie basse sans la CNC c'est en plus mais voilà moi je me rends pas bien compte de toutes ces problématiques en Auvergne on a des grands ateliers puis c'est tout mais globalement tu vois la réunion avec 55 mètres carrés j'avais pas assez de place ici avec 20 mètres carrés forcément que j'ai pas assez de place mais donc c'est des problématiques de monsieur tout le monde et j'ai vraiment voulu aller travailler ça aller réfléchir avec avec l'expérience avec les ateliers des autres avec cette expérience présente ici pour pour distiller ça c'est la porte à panneaux qui va finir dans ta cuisine là que tu m'as montré tout à l'heure donc ici cette réalisation en termes de design bah j'étais bleu j'étais verrouillé parce que la cuisine quand on a acheté la maison elle était déjà faite et donc j'allais pas m'amuser moi à la compléter avec des éléments on va dire que j'aurais dessiné donc là j'ai fait de la copie mais j'ai fait de la copie mais j'ai voulu bah voilà voilà j'ai imposé par les épaisseurs ou autre le même vitre teinté mais tu vois je me suis fait plaisir j'ai fait des assemblages tenon mortaise avec avec des feuillures donc on donc voilà bref j'ai envie de dire des choses basiques dans la menuiserie qui qui pourtant permettent de partir d'un caisson Ikea il y a un caisson Ikea qui traîne là parce qu'il va falloir alors un j'ai pas ben non mais il faut il faut il faut se marrer mais mais c'est mais c'est tellement vrai sans une scie à format c'est j'ai envie de dire presque même moi j'achète mes caissons moi je me dis il faut mieux se faire plaisir en faisant une belle façade en bois massif et ben voilà pour terminer la parenthèse sur mon cours gratuit globalement c'est ça moi j'ai envie de prendre les gens tous les bricoleurs qu'on bricoleurs plus quand même ceux qui ont envie d'investir sur les machines stationnaires de les accompagner pour qu'ils puissent prendre des caissons chez Ikea mais pas avoir la même façade que toutes les cuisines Ikea avoir une belle façade selon leur goût quoi alors tout comme l'année dernière où j'avais fait la promotion quelque part de la formation de Samuel sur les machines stationnaires et ben voilà cette année il y a une nouvelle séance avec comme il le disait là le cours gratuit de formation pour découvrir un peu l'ambiance de cette formation et puis tout le contenu et là c'est très bientôt c'est ça ? ça commence le 14 novembre et ça dure deux semaines donc du 14 au 28 novembre donc en gros la semaine prochaine à partir de la semaine prochaine vous aurez ces cours en ligne et puis tu as tourné tous les éléments complémentaires là il y a par rapport à la partie j'ai envie de dire porte ouverte le cours gratuit en terme de structure on va retrouver six vidéos qui sont préenregistrées où on va rentrer dans des choses techniques qui méritent qu'on s'arrête et puis que l'on détaille mais on va également se retrouver sur des vidéos en direct des webinaires avec ma copine architecte d'intérieur à d'autres moments on va parler organisation de l'atelier par exemple donc différents types de contenu du direct de la vidéo enregistrée et puis ça ça débouche après et ben si mon écosystème de formation vous convient vous plaît si ce que vous avez vu du gratuit vous plaît et ben vous basculez dans un programme où là ça prend toute autre ampleur on est sur 130 vidéos il y a 35 heures de contenu des plans des techniques globalement on va reprendre la même structure que le cours gratuit on doit parler de l'atelier on doit parler des machines on doit parler des techniques on doit parler de sécurité où est-ce qu'on met les mains mon objectif c'est d'aider les gens à développer un répertoire à la fois gestuel des petites habiletés et puis un répertoire qui va être de l'ordre des techniques c'est pas j'ai des assemblages à ce niveau là typiquement c'est des exercices qu'on fait dans la formation un panneau un assemblage qui voilà bon ben ça il faut apprendre à le faire il faut le maîtriser petit à petit donc on fait des exercices et une fois qu'on est capable de faire des exercices il y a une très très belle réalisation un bureau avec des incrustations en Valchromat toutes les étapes de fabrication du bureau le bureau je crois que c'est près de 40 vidéos au total quelque chose comme ça donc il y a l'idée c'est de de rendre les gens autonomes moi je veux qu'à la fin de ma formation ils n'aient pas besoin de racheter une autre formation s'ils ont envie de s'ils ont envie de se faire plaisir ils se font plaisir chez certains de mes élèves qui ont passé leur CAP l'année dernière avec brio et c'est pas l'objectif moi l'objectif c'est pas de former des professionnels mais pour autant le contenu est là et s'amuser surtout c'est mon plaisir avant tout je parle avant tout à des passionnés qui ont envie de se faire plaisir et il y a toujours la plateforme d'entraide de questions réponses et de ouais j'oublie j'oublie de présenter l'essentiel donc on a quand on rejoint une formation on a un mot de passe et puis on se log on a accès aux cours au pdf au plan sketchup mais on a en même temps un chat c'est à dire le groupe whatsapp des élèves de la formation donc on va on discute en direct pour la partie plus structurée quand on veut par exemple parler des exercices ou parler d'une réalisation et ben on a un forum où on va pouvoir classer les questions une lame de machine un outil de toupie un assemblage un peu complexe tout ça ça va se référencer on a vraiment accès à une structure donc c'est une plateforme pour le cours un lieu on va dire de convivialité et un lieu de mémoire où on peut structurer nos apprentissages moi j'aime bien dire que il y a 15 ans quand je me suis acheté cette petite machine pas celle ci mais sa grande soeur puisque j'avais la même bah c'est la formation que j'aurais bien aimé avoir bah ouais alors moi sur ma chaîne j'ai pas le temps de vous emmener sur toutes les bonnes pratiques d'utilisation des machines sur même toutes les bonnes pratiques de faire le boulot vraiment comme il faut moi mon métier c'est de produire du mobilier quelque part le plus le plus simplement possible mais je rentre rarement dans les détails de fabrication dans les règles de l'art je veux dire donc allez voir sur le cours gratuit de sam là qui commence la semaine prochaine ça vous donnera une bonne idée de l'ensemble du contenu ça vous emmènera sur des questions beaucoup plus terre à terre que ce que j'aborde habituellement moi je fais des films avec plein de poésie plein de musique et tout ça mais là on est sur du technique bon écoute la lumière elle baisse viens je te montre mon futur atelier allez on va voir ça et ça te fait un peu loin pour aller bosser quand même bah je peux te dire exactement la distance qui a parce que là il ya quelques jours il y avait une tranchée pour le passage des réseaux et j'ai tiré 60 mètres d'alimentation électrique ouais ça commence à faire à tirer pour aller au boulot ça devrait aller quand même ça va aller on a vu pire bon il n'y a pas grand chose à te montrer mis à part l'existant qui résonne très très fort ici c'était en piteux état tu aurais pu faire une piscine là dedans c'est le début c'est le début non c'était en piteux état le premier mur il est de travers mais globalement ici j'ai mon sous-sol j'ai mon stock de bois il y aura escalier avec trémie qui monte ici un groupe d'aspiration filtrant qui sera là et puis par contre bah c'est au dessus au milieu des arbres là pour le moment il n'y a rien à voir mais on va on va avoir le l'atelier et je pense moi je peux te dévoiler un secret je peux pas obligé de garder ça pour 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 mes fans sur sur youtube mais globalement je pense que le titre des séries de vidéos ça sera l'atelier de rêve ou quelque chose comme ça je me fais plaisir et ça vient avant l'hiver ça commence avant l'hiver peut-être ça aurait dû commencer je devrais on est début novembre ouais et bah je devrais quasi être hors d'eau si j'avais pu respecter mes délais sauf que là et bah approvisionnement en osb super compliqué super cher du coup je suis en train de réorganiser la construction où je vais remplacer le plancher en osb par du plancher en doux glace parce que au final ça me coûte à peine plus cher donc autant se faire plaisir des problèmes d'approvisionnement en isolation donc là laine de bois laine de bois rigide en pare pluie premier fournisseur qui n'était pas du tout dans les délais un deuxième fournisseur qui m'a envoyé un mail il y a deux jours en me disant c'est dispo donc génial génial il va falloir que je trouve à stocker parce que pour le moment c'est pas c'est pas prêt mais super non c'est ce qui prend du retard c'est la maintenant c'est toute la partie syrie c'est un copain qui est dans les pyrénées qui a coupé ça dans sa forêt je me souviens oui tu en avais parlé il y a mais il était il était quand on a fait les boiseux avec vous oui oui Sébastien c'est lui c'est lui qui coupe tout ça je suis génial on est sur une filière courte enfin c'est pas tout à fait tout près mais bon globalement il part de sa forêt il respecte sa forêt il amène le bois ici sauf que bon voilà des petites déconvenues un petit accident de travail et puis la semi arrive bientôt et il te livre tout d'un coup normalement à la fin du mois quand je lèverai la tête on verra le solivage et puis on espère enfin ça va dépendre du mois de décembre et du temps qu'on va avoir parce qu'on va rentrer dans l'hiver si on a trois semaines de pluie de pluie ça va être compliqué donc voilà pas grand chose à montrer mais ça promet d'être un très très bel atelier où on va tourner des belles vidéos et c'est plus grand que cette piscine là c'est ouais au dessus de derrière globalement on aura à peu près deux fois cette surface ouais ça va être chouette donc un plein pied avec mon bureau ici comme ça il y a 60 mètres qui sépare ma vie privée on va dire du travail où je partage avec tout le monde mais je connais le problème là on a vraiment la vue dans les arbres un atelier au milieu de la forêt ça c'est royal hein j'ai bien fait de venir il pleut ici non non il pleut là-bas il pleut là-bas il pleut je ne te dis pas de bêtises c'est tranquille hein non c'est hyper tranquille non enfin moi j'avais vraiment envie de cette tranquillité je sais que je me répète mais et alors le boulot de prof ? de quoi tu parles ? ça me manque pas ah non si ! prof de bois ah d'accord tu vois j'ai pas changé hein j'ai pas changé je continue à me servir de la pédagogie mais pour un sujet qui me passionne c'est pas la 4ème baie en maths ? pas la 4ème baie en maths ouais uniquement la uniquement le baie de Boiseux ah non c'est un ah puis c'est un plaisir si tu veux de voir changer les gens de recevoir souvent des commentaires de génial j'ai réussi à faire ça c'est grâce à toi enfin tu dois en avoir plein des comme ça ben j'en ai pas mal ouais c'est euh c'est euh des gens qui osent se lancer à faire quelque chose n'importe quoi mais quelque chose ah ouais non mais c'est euh j'ai envie de dire c'est souvent anodin enfin ça peut nous paraître anodin mais ça transforme tellement de 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 volonté et puis de confiance en soi moi ça moi c'est ce qui me fait super plaisir des gens qui me disent ça y est je me lance je fais une reconversion j'envisage ma reconversion ou les jeunes les jeunes qui s'inscrivent au compagnonnage ou qui vont faire un CAP ou autre parce que ben c'est ça qui est génial c'est ça qui est génial dans ce partage et si ça peut servir rien qu'à ça c'est tout c'est tout bénef c'est ce que je dis moi j'ai gagné ma journée quand j'ai reçu un mail qui dit euh j'ai fait ça tu m'as inspiré il y a rien il y a besoin de rien de plus bon ça t'as pas eu froid cette nuit ? non impeccable et file vite ils refont leur robée dans le chemin tu vas rester bloqué ah c'est pas si grave que ça mais bon faut quand même dire ça on est pas mal pas petit pour partager et pour avoir été un peu dans les coulisses c'est vraiment chouette la maison de Sam c'est vraiment vraiment bien et tu reviens la prochaine fois c'est toi qui viens ouais je te pique la caravane pour partir avec les enfants il n'y a pas de soucis quand tu veux allez bye allez ciao et voilà retour sur les plateaux de Haute-Loire il pleut c'est pas une habitude pourtant mais là il pleut il fait 2 degrés et demi c'est pas terrible en tout cas ce qui était chouette c'est d'aller rencontrer Sam c'est vraiment un chouette gars je le connaissais pas du tout je l'avais jamais rencontré et c'est une vraie vraie belle surprise on va travailler ensemble il y aura des projets ensemble ça viendra je l'espère alors ça sera pas tout de suite parce qu'il a tous ses ateliers et toute son installation à finir mais voilà ensuite on va faire des choses ensemble vous en faites pas on va mener des projets ensemble et enfin je l'espère en tout cas je pense que Sam tu m'écoutes je t'attends maintenant donc voilà on va se retrouver quant à nous pour une grande trompette que j'ai fabriqué pour la Maker Faire ça va venir assez rapidement et puis la Maker Faire je vous mets déjà des liens en dessous pour vous inscrire sur les ateliers cette année la Maker Faire elle se passe uniquement en ligne il n'y a pas de présentiel pour le public il y avait des risques avec le Covid et tout ça des risques surtout d'annulation donc ils ont préféré faire ça en numérique donc cette année ça sera ouvert à tous toute la France c'est gratuit allez vous inscrire sur les liens en dessous et puis encore une fois pour la formation de Sam je vous conseille au moins d'aller jeter un oeil donc vous pouvez aller vous inscrire c'est gratuit et ensuite voilà si la formation vous intéresse vous achetez cette formation qui est franchement franchement super bien allez à tchao bonsoir c'est parti 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 c'est parti